Bonjour, Eric Gibault, rgbo.com, bonjour Harout, j'ai déjà dit bonjour avant parce qu'on a enregistré une autre vidéo, bonjour, bonjour, voilà, alors là, l'autre vidéo, ça parle de cet objectif cinéma et son petit frère, le 25 et le 65 mm, mais là, on va aussi faire un essai, une séance photo avec ce 85 mm 1.4 de Maker, donc on va en profiter et on va essayer, voilà, voilà. Alors, pendant que vous vous préparez, je vais te dire un petit truc, merci à mon sponsor, arvia.école.photographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, mais je t'explique tout ça en fin de vidéo, alors trois points importants, le premier, si vous inscrivez une formation de chez eux, ça serait vraiment sympa de le signaler, c'est-à-dire que ça vient de par mois, ça motive toujours un sponsor. Deuxième point, la loi sur le CPF a changé il y a très, très longtemps, si tu voulais te financer par le compte personnel de formation et elle est enfin appliquée depuis le 1er mai 2024 et c'est une bonne nouvelle parce que les rumeurs disaient que les élèves, que ce soit photo ou autre, devraient payer 30% de leur poche et finalement, ce ne sont que 100 euros. Donc, c'est super pour pouvoir te former, d'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer les 100 euros. Troisième point, si tu voulais te former à la retraite et profiter de ton CPF, il est indispensable de t'inscrire avant de partir à la retraite parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par CPF, par contre, on peut faire la formation à laquelle on s'est inscrit avant de partir en retraite. Mais voilà, je t'explique tout ça en fin de vidéo, je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web, et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti ! Alors, voici la bête, c'est énorme, pour montrer, là, sans le pare-soleil, tu vois, là, il est monté sur mon Sony Alpha 7 Mark II, mais cet objectif existe aussi en monture Nikon Z et aussi en Lumix L, donc Lumix Sigma et Leica. C'est un objectif qui est superlatif, mais un truc important, les photos que je vais te montrer, c'est un style de profondeur de champ très courte, c'est pas mon style de photo, c'est pas un style que j'aime particulièrement, mais ce qu'achète ce genre d'objectif, normalement, c'est pour l'utiliser à grande ouverture, justement, pour avoir ces flous, ce bokeh le plus possible. Mais il était logique, donc, que je l'essais dans cette situation pour te rapporter mes impressions techniques pour ceux qui vont l'utiliser comme ça. Parce qu'évidemment, celui qui ne veut pas, c'est super flou, il n'y a pas de sens d'acheter un objectif de cette taille pour un diaphragme maximum que tu n'as peut-être jamais utilisé, logiquement, voilà. Mais donc, c'était logique de faire cette séance dans ce sens-là, et je remercie énormément Root d'avoir posé. Et je t'ai expliqué les parties techniques, mes impressions, je t'en montrerai aussi la mire, pour qu'on voit la partie, entre guillemets, scientifique, voire la qualité optique. Mais je te dis, cet objectif m'a vraiment époustouflé, la qualité est superbe. Donc, on parle d'un 85 mm full frame, évidemment, on peut le monter sur du APS-C. La construction est simplement magnifique. Alors, non, ce n'est pas métal, mais la construction reste superbe. La qualité est vraiment très, très bonne. On va trouver une bague de mise au point manuelle, si on recherche de la mise au point manuelle, bien que l'objectif est autofocus. Ici, on trouve un interrupteur pour passer en mise au point manuelle ou autofocus. Ici, on trouve aussi un bouton de fonction, ce qui est très bien. Après, la bague de diaphragme est ici, va depuis 1.4 jusqu'à F16. Et après, il y a le A, au cas où tu voudrais mettre priorité vitesse et laisser l'objectif avec le diaphragme en automatique, ou le gérer depuis ici, depuis une molette. Si on regarde, oui, c'est grand, c'est lourd, mais c'est magnifique. Si on ouvre ici, on va voir qu'il y a un connecteur USB-C pour pouvoir actualiser le firmware. Donc, je trouve que la prise en main est, oui, c'est grand, c'est grand, il n'y a pas de discussion, mais une sensation de stabilité vraiment, vraiment importante. Donc, moi, de ce côté-là, je trouve qu'ils ont fait un superbe objectif. Alors, maintenant, on va voir la qualité optique. Mais au niveau de la prise en main, oui, c'est grand, mais c'est très stable, c'est très agréable en main. Alors, on comprend tout de suite le poids, très éléments en 8 groupes, donc il y a beaucoup de verre là-dedans. L'iris a 12 pales, ce qui explique complètement ce flou, ce bokeh, qui est très, très, très doux, avec des transitions très douces, qui est vraiment superbe pour ceux qui aiment, évidemment. Le diaphragme va donc depuis 1.4 jusqu'à F16, plus le A, comme j'ai dit avant. La distance minimum de mise au point. Alors, sur la boîte, ils disent 98 cm, mais sur le site web, il y a un endroit où ils disent 98 cm, sur l'autre, ils disent 63 cm. J'ai l'impression que, oui, c'est 98 cm. J'aurais aimé que ce soit plus court, mais pour te donner une idée, à 1 mètre, donc pratiquement, tu arrives à cadrer à peu près la hauteur sur route, entre le chapeau et le visage, voilà, c'est à peu près ça. Un petit peu plus serré, peut-être même. Mais voilà, c'est à peu près ce que ça donne. J'aurais aimé un peu plus proche, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Le diamètre du filtre, c'est 77 cm. Et maintenant, ce qui compte, il est bien beau, tout ceci, ce qui compte, c'est les résultats. Donc, on va analyser les résultats et je vais te donner mon opinion. Alors, je ne donne pas le poids exact, ni la taille exact, parce que ce n'est pas communiqué sur le site web ni rien, donc je ne veux pas te donner un poids, puis après on me dit, ben non, tu étais trompé de 30 grammes. Donc, voilà, moi je pense, à vue d'œil, à vue d'œil, il fait au moins 700 grammes ce truc, voilà. Et la taille exacte, bon, t'as une idée, tu vois. Là, comme ça, ça fait 21 cm. Voilà, ok. Alors, comment je sais ça ? J'ai fait du tir à l'arc et ça te permet de mesurer entre la corde et l'arc, voilà, 21 cm. Premièrement, mise en garde. Attention, attention, quand tu as 1.4 sur un 85 mm en plein format et tu es à la distance minimum et tu fais une mise au point, si la personne est de côté, il y aura un œil qui est net et l'autre qui sera dans le flou. Alors, si c'est ce que tu cherches, ben c'est super. Mais si ce n'est pas ce que tu cherches, peut-être tu ne vas pas te rendre compte sur ton écran qui est petit et ça sera une fois arrivé à la maison que tu vas te rendre compte. Donc, dans ce cas-là, tu as deux options, où tu mets la personne bien de face pour avoir les deux yeux dans le même plan ou il va falloir fermer le diaphragme à 2.8 ou même plus pour justement gagner en profondeur de champ et avoir les deux yeux qui soient nets. Donc, c'est important que tu sois conscient de ce que tu fais. Pour certains, c'est une erreur d'avoir un œil flou et pas l'autre. Pour d'autres, c'est un truc qu'ils adorent, donc ça dépend de toi. Mais que ce soit un choix et non pas un accident, c'est important. Alors, un petit truc, si jamais tu voulais me filer un coup de main et que tu achetais chez Digitphoto, eh bien, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur. Si tu marques Jibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Donc, merci beaucoup parce que ça m'aide énormément. Continuons. Alors, puisqu'on parle de profondeur de champ, moi, sincèrement, je préfère à 2.8 ou à F4, mais c'est une question de goût personnel. 1.4, c'est nickel, mais ça détache énormément le sujet du fond. On ne voit plus du tout ce que c'est dans le fond. Donc, il faut vraiment aimer ce genre de choses. Perso, moi, je préfère à 2.8 ou à F4. Alors, à 2.8, ça permet d'avoir les deux yeux mis au point. Alors, évidemment, pas si la tête est vraiment éloignée comme ça, mais comme ça, tu vois. Donc, les deux yeux mis au point. Tu vas avoir un petit peu plus de détails sur le fond. Mais si tu veux vraiment distinguer un petit peu mieux, dis pas voir dans les détails, mais distinguer mieux ce qu'il y a sur l'arrière-plan, là, moi, je conseille de travailler à F4. Alors, c'est vrai, au début, j'ai dit, ça ne sert à rien d'acheter à 1.4 si tu ne vas jamais l'utiliser à 1.4. Mais c'est vrai aussi que le fait qu'il y ait 12 pâles sur l'iris, ça fait un flou très doux. Donc, même s'utiliser à 2.8 ou à F4, ça peut quand même t'intéresser. Mais tu peux un premium pour l'aspect du flou. Après, c'est une question de goût personnel. Voilà. Moi, perso, cet objectif, je serais plutôt de l'utiliser à 2.8 ou à F4 qu'à 1.4. Mais bon, chacun voit midi à sa porte ou chacun voit 1.4 à sa porte ou 2.4. Enfin bon, bref, continuons. Alors, comme j'explique toujours, il y a une grande différence entre la partie scientifique, regardez sur une mire, et l'application. Mais dans ce cas-là, ça se rejoint puisque les résultats sont assez époustouflants depuis pleine ouverture. Donc, tu vas voir ça. Et après, on le retrouve quand on travaille en situation réelle. Donc, voilà, je te laisse avec la mire pour que tu sois époustouflé. Alors, on attaque à 1.4. Je ne vois pas de distorsion, pratiquement. Je ne peux pas dire sa vignette, vraiment. On va aller voir le centre. C'est vraiment pas mal, le centre. 1.4. Les bords, c'est plus faible. On va regarder l'autre côté. Ouais, c'est un peu plus faible, les bords. OK, les coins, j'imagine aussi. OK, c'est plus faiblard. Alors, 2.0, le centre est vraiment pas mal. Bords, c'est très bien aussi, les bords. Le coin est pas mal aussi. On a 2.0. 2.8, le centre, nickel. Bords, vraiment très bien. Le coin, c'est bien quand même. F4, alors ça, on passe à F4. Le centre, bon, là, elle est nickel. C'est pas bien. Bords, c'est pareil. Les coins, c'est pareil. Je suis assez impressionné quand même. Ouais. 5.6. Ouais, il y a peut-être un peu d'abérations chromatiques, quand même, dans l'ensemble. Mais bon. Les bords, les coins, c'est vraiment pas mal. Alors, on va sur F8. Le centre, parfait. Les bords, du même niveau. Les coins, du même niveau. F11. Ah, je crois qu'il y a un petit peu de diffraction qui rentre. Et on commence à perdre un petit peu de netteté. Ouais. On va regarder F16. F16, je sais pas pourquoi il y a plus de lumière qui rentre. Pourtant, oui, l'exposition est correcte au niveau de la mesure. J'ai fait de tiers en tiers. Et voilà. Ok. Là, on voit qu'il y a une perte de netteté due à la diffraction. Vraiment impressionnant, cet objectif. Alors, ça décoiffe. Alors, tu te rends compte d'un truc que j'explique souvent. Quelquefois, il y a des objectifs qui ont des bords qui ne sont pas aussi nets. Et les gens disent, bon, donc, il n'est pas bon. Ben, ça dépend. Si tu vas faire du portrait à plein d'ouverture, ben, la netteté ou la pas netteté, peu importe, ça va coïncider avec le flou sur les bords. Donc, tu ne vas pas te rendre compte. Par contre, si tu voulais de la photo de reproduction de tableau, par exemple, ben oui, il faut bientôt que ça nette de bord à bord. Et dans ce cas-là, on l'a. Donc, déjà, 2,8, tu pourrais utiliser pour faire la reproduction de tableau sans aucun problème. Tu vois, donc, là, on a vraiment des superbes résultats. C'est une qualité superlative. Alors, est-ce que je promènerais cet objectif pour faire un tour ? Ben non. Sinon, au bout d'une journée, tu es une scoliose, du poids. Donc, ça, c'est un objectif. Ce n'est pas un objectif de promenade. C'est un objectif de travail. Même si la photographie n'est pas ton travail, je le dis dans le sens où c'est pour un truc prévu, pensé, préparé. Ça peut être du portrait, mais ça pourrait être aussi une photo de produit, juste comme ça. Mais tu ne vas pas te promener avec un kilo sur l'épaule au total entre objectif et boîtier simplement pour faire une balade. Voilà. Mais sinon, je pense que c'est un objectif vraiment incroyable. Et ce qui me plaît vraiment, c'est même à maximum, à ouverture maximum, tu as donc ce flou sur les bords. Parce que si tu fais un sujet qui est centré ou dans un tiers, il y a ce flou sur les côtés. Mais la partie nette est vraiment nette. C'est-à-dire que si tu fais la mise au point sur les yeux, tu as vraiment des yeux qui sont super nets. Donc, ça donne énormément de caractère. Donc, je trouve que c'est un objectif qui a des résultats vraiment époustouflants. Et surtout pour ce tarif. Alors, je ne sais pas si la version qu'ils ont chez Nikon ou Sony ou Lumix a la même qualité. Je sais qu'ils n'ont pas le même prix. Mais voilà. Est-ce qu'on voit une grosse différence ? Je ne sais pas. Et ce n'est pas vraiment important. Si moi, je suis content avec ça, pourquoi me compliquer ? Qu'apporterait le reste ? Je ne sais pas. Au niveau de la vitesse d'autofocus, moi, je n'ai pas eu de problème. Mais j'ai lu des commentaires de gens qui disaient que quelquefois, c'était un peu lent. Sauf depuis la dernière actualisation de firmware. Donc, moi, j'ai dû le recevoir avec le dernier firmware et je n'ai pas eu de problème. J'ai eu, même à contre-joie, tout ça, ça a toujours la mise au point, c'est fait sans problème. Donc, pour moi, il n'y a aucun doute que cet objectif est complètement, complètement recommandable si c'est le genre de photo que tu recherches. Évidemment, on ne va pas acheter ça pour faire un truc qui n'a rien à voir. Voilà, c'est logique. Donc, si ça t'intéresse, je te laisse des liens en description d'où est-ce que tu peux l'acheter. Donc, merci beaucoup à Root d'avoir posé. J'ai donc fait une autre vidéo qui n'est pas encore publiée pour tester les objectifs de cinéma. Je ne sais pas quand elle sera publiée, donc je ne peux pas te mettre les liens maintenant. Merci à elle d'avoir posé. C'est toujours très cool de travailler avec elle. Merci à Maker de m'avoir envoyé cet objectif et d'autres aussi. Et donc, je vais te dire avant, merci à mon sponsor Arvia, école de photographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet. Mais ce n'est pas que la théorie. Il y a aussi des exercices pratiques à faire que tu devras monter sur leur plateforme. Et ce sont des professeurs diplômés en photographie. qui te corrigent. Ils disent ce qui va, ce qui ne va pas. Et donc, tu es une réunion de temps en temps, une réunion virtuelle avec ton prof pour t'encourager, te motiver, te corriger, t'aider à devenir meilleur. Alors, ils ont six types de formations. Depuis devenir amateur averti jusqu'à professionnel. Et les formations durent entre 8 et 12 mois, suivant ce que tu choisis. Tu vas passer 10-12 heures par semaine. Alors, certains passent 8, certains passent 15. Ça dépend de l'avancement de la formation. Ça dépend de tes connaissances au départ. Enfin bon, logique. Bon, moi de toute façon, je te conseille de les appeler. Le téléphone est gratuit. Tu leur expliques un petit peu ce que tu veux faire. Pourquoi tu ne veux pas te former chez eux. Ils t'informeront sur la meilleure formation possible pour tes besoins et tes envies. Donc voilà. Et ils te parleront aussi. Alors, ce serait sympa de dire que tu es appelé de ma part. C'est toujours cool. Et ils t'expliqueront tout ça. Et ils diront aussi les tarifs. Mais je peux déjà te parler du financement. Alors, le financement, c'est simple. Il y a plusieurs. La première, c'est ce qu'on appelle l'autofinancement. Ça veut dire que tu as l'argent, tu payes. C'est aussi simple que ça. Ça fait très beau, mais c'est ce que ça veut dire. Après, peut-être que tu es demandant d'emploi. Dans ce cas-là, parle avec ton conseiller chez France Travail. Explore l'emploi. Tu expliques que tu voudrais te former chez eux. Pourquoi tu as reconversion vers la photographie. et tu expliqueras comment financer ou co-financer ta formation. Autre possibilité. Eh bien, si tu travailles ou as travaillé en France, et tu peux être au chômage, mais tu es encore, je m'appelle, actif, donc non retraité, tu peux profiter de ton CPF, compte personnel de formation. Chaque année travaillée, tu as un petit pécule qui s'accumule et un jour, tu peux l'utiliser pour te former. Ça peut être de la faute. Voilà. Donc, il y a certaines conditions. Si tu voulais te former à la retraite, n'oublie surtout pas de t'inscrire avant de partir à la retraite. Parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par le CPF. Par contre, évidemment, on peut faire l'autofinancement. Par contre, si tu t'inscris avant de partir à la retraite, tu pourras faire la formation une fois à la retraite, sans problème. Autre point important. La loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps, mais elle n'est appliquée que depuis le 1er mai 2024. Et c'est une super nouvelle. Parce que les rumeurs disaient que les élèves, que ce soit photo ou autre, devraient payer 30% de leur poche. Et finalement, ce ne sont que 100 euros à ajouter à ton pécule que tu as en CPF. Les demandeurs d'emploi n'ont pas à ajouter ces 100 euros. Donc, c'est une super opportunité de se former. Mais voilà, comme j'ai dit, le mieux, c'est que tu les appelles. L'appel est gratuit. Donc, je laisse leur téléphone, leur email, le site web. Et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Et bien voilà, merci Hervéa d'avoir sponsorisé ma vidéo. Merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je montre une nouvelle vidéo. Mon site web, erijo.com.fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo, erijo.com.fr.cours en ligne. C'est une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos chez Digitphoto. Alors, si tu achetais chez eux, ça serait vraiment sympa. Comme à l'écran, là où ça marque code créateur. Si tu marques Jibo, ça me file un coup de main. À côté, il y a une case code promo qui est complètement compatible. D'ailleurs, je publie régulièrement leurs codes promo sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Donc, merci beaucoup car ça m'aide énormément. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Saint-Marc et Flash Westcott. D'autres liens affiliés et aussi un lien vers mon compte Paypal au cas où tu vas faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501